Dans cette vidéo, on va voir le deuxième boss du nouveau raid, l'œil du geôlier, c'est parti. Et avant de te parler de cette magnifique créature et ses deux petites boules de yeux derrière, il faudrait que je te montre une petite particularité qu'il y a au niveau de la salle, c'est parti. Il y a un tas de chaîne qui reste en vrac dans la salle de deux côtés, tu peux aller dessus, cliquer, t'as un extra bouton, et ça fait le grappin exactement comme en Zelda ou en autre, tu vas te transporter d'un bout à l'autre de la plateforme. Voilà, c'est tout pour le moment. Et vu que c'est un peu en faille de tank, on va rentrer directement dans le tanking, dans les mécaniques de tanking. Il va faire son auto-hit, cristallin perforant. C'est 16 000 points de dégâts, on va faire un petit casse, voilà, 16 000 points de dégâts, sa cible actuelle physique, pas grand-chose. Mais là où il y a vraiment du challenge, c'est niveau tank et heal, c'est lien mortel. Quand il va faire lien mortel, il va faire 33 000 points de dégâts physiques, et le truc, c'est que si c'est pas mitigé ou absorbé, il va renvoyer ce montant à 9 joueurs du raid qui sont aux alentours. Et c'est là où ça commence à être tricky. Donc ce qu'il faut faire, c'est 1, mitiger. Donc par exemple, t'es en druid tank, tu vas faire ton fer poil. Tu vas te filer plein d'armure, tu vas pouvoir mitiger ça. Et également, l'autre moyen, c'est qu'il n'absorbe. Par exemple, même si tu ne claques rien et que tu te prends un cocon de vie, vu que ça fait ce même montant, voire un peu plus, il n'y aura aucun dégâts mis sur le raid. Donc là, ils font un petit travail entre tes healers et ton tank, genre, par exemple, tu lui mets un petit bouclier, et puis lui, il va faire une mitigation à 60-70% vu que c'est du physique, et boum, aucun dégâts mis sur le raid. J'ai une petite question pour toi, est-ce que tu es prêt pour un tir à la corde ? Hmm... Il y a des ravisseurs cygains qui vont arriver, et ils vont te mettre un espèce de truc à saut, avec le symbole de « Ah, il faut tous aller dedans ! » Et plus tu es dedans, plus tu vas avoir de cornes. Et plus tu as de cornes, plus tu peux utiliser tes bras pour aller tirer, tirer, pour sauver ton pote et attirer le ravisseur cygain. Par contre, si pas grand on y est, le ravisseur, il va être plus fort que toi, et il va te mettre dans le vide. Donc là, tu as un jeu de tir à la corde en fonction du nombre de personnes qui vont aller saut de la chaîne, de façon à ramener les ravisseurs, et après, leur casser la bouche. Attention par contre, ils mettent quand même des bons paquets de dégâts physiques, donc il va falloir que le tank qui ne tank pas le boss prenne également les ravisseurs sur lui, sinon ça va vite être la misère au niveau du raid. D'ailleurs, si tu es un healer et que tu as peur de t'ennuyer, ne t'inquiète pas, bizarre à penser à toi, il y a des petits yeux derrière le gros œil du geôlier et il lance des « Eye Bolt ». Donc c'est juste des boules qui vont viser des joueurs et qui vont mettre des dégâts, c'est purement aléatoire et il faudra purement soigner ça. Dès qu'il perd 25% de ses HP, il transitionne en phase 2. C'est-à-dire qu'il va se retirer du combat comme un œil lâche, et il va faire appel à 2 de ses yeux cherche-morts. Donc tu as un œil de chaque côté de la plateforme et il y a des petites subtilités. Un, s'ils sont trop proches, ils vont faire une heureux, ils vont pulse, 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 pulse et tu vas prendre très cher. Donc ils doivent être à au moins 30 mètres de distance. Donc clairement, on est sur du gros spread cleave. Donc les classes comme DEMOA, FLI, SP, BOOMI, LM, des classes qui peuvent taper un peu des deux côtés et encore plus avec 9.1, risquent d'être vraiment très intéressantes et très fortes sur ce fight. Et surtout, il va falloir séparer ton groupe de raids, surtout en fait tes corps à corps, pour que tu en aies un paquet de caries d'un côté et un paquet de l'autre côté. Mais c'est pas tout, ils ont pas mal de particularités. Si tu tues un œil avant l'autre, ça va également pulser et ça va également mettre grave cher. Donc il faut tuer les deux yeux en même temps et de façon à ce qu'ils soient bien séparés les uns des autres. Et vu que le malheur, c'est plutôt quelque chose qui se propage et qui est contagieux, les yeux, ils vont te filer du malheur. Ça va te filer un debuff sur toi qui dure pendant pas très très longtemps, qui va te faire des dégâts et surtout qui va faire qu'une fois que l'effet disparaît, ça va mettre une flaque qui va s'agrandir sur le sol et qui va complètement dégueulasser la salle. Là, par exemple, je te montre sur ce petit clip-là, tu peux voir comme ça peut aller très vite de dégueulasser la salle. Il va falloir faire deux choses. Un, au niveau du tanking, on va mettre les yeux le plus proche possible du mur de façon à ce qu'on soit sur des zones qui ne dérangent pas si elles sont salies. Parce que tes corps à corps, ils n'auront pas le temps d'aller un bout à l'autre s'ils sont ciblés. Donc autant mettre directement tout le monde au même endroit. Tes casteurs, ils vont également se rapprocher du mur de façon à ce que ça gêne le moins possible et on va salir le fond de la salle en priorité avec le malheur contagieux dès qu'on est debuff. À partir de la phase 2, il commence à être un petit peu désolé, triste et il balance un rayon de la désolation. Ça, c'est une mécanique assez basique. Si tu l'as sur la tête, tu t'éloignes de ton raid, t'attends que ça arrive et tu reviens vers le groupe. En gros, si tu as quelqu'un qui a moins de 8 mètres de toi, donc dans la portée du rayon, ça va rebondir sur lui et ça va faire de plus en plus de dégâts. Donc ça, il faut vraiment s'isoler si tu as cette mécanique sur la tête. À partir de la phase 2, il va également briser l'âme de certains joueurs du raid. Ça va failer un bon paquet de points de dégâts d'ombre, 20 600 points de dégâts d'ombre à la cible et ça divise son âme en 3 éclats. Ça va, entre autres, réduire les soins qu'il reçoit, ta vitesse de déplacement, les dégâts que tu fais et compagnie. Il semblerait, et ça, j'en suis pas encore 100% sûr, mais qu'il suffit juste de se barrer hors de portée des âmes. À partir de là, le debuff disparaît et tu peux retourner taper avec tes potes exactement comme sur ce clip. Et si tu es toujours un soigneur et que tu as encore une fois peur de ne pas réussir à soigner le raid, t'inquiète pas, à partir de la phase 2, il va également faire des regards de mort titanesque. Donc ça, basiquement, c'est des dégâts qui vont être mis sur tout le raid sous forme de dégâts d'ombre. Pour te donner une idée sur le kill qu'on a fait, j'ai regardé sur le détail, on a tous pris environ 90 000 à 100 000 dégâts de cette compétence, évidemment, suivant la mitigation des joueurs. Si tu avais peur de ne rien avoir à dispel en tant que killer, t'inquiète pas, il y a quelque chose pour toi, ça s'appelle la corruption paresseuse. Ça va fatiguer un joueur aléatoire qui va lui infliger des dégâts d'ombre chaque seconde, qui va réduire sa vitesse d'incantation des sorts, qui va réduire sa vitesse de cast à distance et qui va réduire sa vitesse de déplacement. Donc ça, basiquement, si tu le vois, tu le dis même. Histoire que tu t'ennuies pas trop au niveau positionnement et que tu bouges un petit peu ton personnage sur la map, t'auras également des zones bleues à esquiver assez régulièrement lors du combat. Et est-ce que tu te souviens de cette histoire de grappins et de chênes au tout début de la vidéo ? Hmm... Tu vas en avoir besoin maintenant, parce que de 75 à 50, de 50 à 25 et de 25 à 0, l'œil, il va caster un regard à 1000 ans. Et le regard à 1000 ans, t'as vraiment pas envie d'être dedans. Pour te donner une ordidée, ça fait 62 000 points de dégâts d'ombre toutes les secondes en héroïque et ça repousse les cibles qui s'y trouvent. Bon, heureusement, il y a une solution, c'est de faire le tour de la plateforme, prendre le grappin et pouvoir contourner l'œil parce que de toute façon, sinon, il va balayer toute la plateforme et quoi qu'il arrive, à moins que tu aies une immunité ou un téléport, tu seras forcément mort dedans. Une fois que tu l'as mis à 25%, que tu as tué ses deux yeux, tu arrives sur la phase 3. Et la phase 3, elle est giga énervée. Prépare ta phase d'exécution de malade, prépare ta BL, tes guerriers, tes voleurs, tes prêtres. Il va falloir couper le boss sur la fin parce qu'il va faire extermination immédiate. Extermination immédiate, l'œil du geolier tente d'annuler toute trace de vie autour de lui, ce qui augmente sa vitesse d'attaque de 50%, inflige des points de dégâts d'ombre et réduit les soins reçus par les personnages joueurs de 10% toutes les 6 secondes. Donc au bout d'une minute, tu ne pourras soigner plus personne. Au bout de 30 secondes, il y a déjà 50% de réduction de soins sur tout le groupe. Donc là, clairement, c'est la phase de Blast. C'est le moment où tu envoies tout et tu es là pour le tuer et pour faire le kill et pour remporter son butin. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo sur le deuxième boss du nouveau raid, l'œil du geolier. Je te laisse me dire évidemment tout ce que tu en as pensé en commentaire. Je te laisse mettre un giga pouce bleu. Je te laisse partager la vidéo autour de toi absolument partout. Prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.